Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La lune étant lion, un excellent signe pour amorcer une semaine magique. Nous aurons écho des spectacles et des nouveaux films qui seront à l'affiche pour la période des fêtes. Et il y en aura, bien qu'ils seront des plus spectaculaires cette année. La chance est en faveur des signes de feu, béliers, lions et ségitaires. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il pourrait y avoir des négociations plutôt ardues aujourd'hui. Il est possible qu'on essaie de vous monter tout un bateau. Alors, il ne serait pas mauvais que d'enregistrer la conversation ou encore de faire répéter votre interlocuteur pour vous assurer de sa sincérité. Côté cœur, il y a beaucoup de passion dans l'air. Sauf que l'idée de l'engagement viendra faire monter un peu d'angoisse en vous si votre relation est encore toute jeune. Les taureaux, si vous avez l'intention de démarrer votre petite affaire à la maison, on dirait bien que vous parviendrez à trouver les moyens nécessaires pour y arriver dès aujourd'hui. Il faut simplement commencer par l'étape numéro un pour les accomplir l'une après l'autre. En amour, il y a des soirs où le besoin affectif est plutôt faible. Le désir pour votre partenaire ne se fait pas sentir et vous n'aurez surtout pas envie de le servir. Les gémeaux, vous maîtriserez parfaitement l'art de la rhétorique aujourd'hui. Vous aurez beaucoup de choses à raconter, mais il ne faudrait pas passer toute la journée autour de la machine à café pour y dévoiler tous vos exploits. On ne vous prendra plus au sérieux et sentimentalement, vous devez impérativement bâtir une vision à long terme de votre relation. C'est ce qui fera en sorte de garder la passion bien vivante entre vous pour les années à venir. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'horoscope avec les cancers lion et vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz. Sous-titrage Société Radio-Canada